La technique d'abaissement du cristallin La technique d'abaissement du cristallin traversera les siècles avec plus ou moins de bonheur jusqu'à ce qu'en 1745, un certain Jacques Daviel pratique pour la première fois l'hôtel-dieu de Marseille une extraction planifiée du cristallin proche de nos techniques modernes La page était tournée mais l'abaissement du cristallin continuera tout de même à être pratiqué jusqu'à la fin du 19e siècle en Europe et encore de nos jours dans la plupart des pays du tiers-monde Les guérissants des yeux appartiennent à une ethnie peule, la famille Sidibé et dont le savoir se perpétue de génération en génération Les Sidibé sont issus de Kosei, un petit village à proximité de Gao au nord du Mali Le marché de Magaria à l'extrême est du Niger est un endroit toujours très animé C'est au milieu de cette foule, bigarrée et grouillante, qu'Ibrahim Sidibé recrute sa clientèle Après de longues palabres, sous une chaleur suffocante, un dignitaire du village lui indique qu'un malade non loin de là peut bénéficier de ses soins Nous nous rendons dans sa case L'œil droit a déjà été traité avec succès par abaissement il y a quelques mois L'œil gauche présente une cataracte évidente, même sans lampe à fente La pupille semble réactive à la lumière, ce qui est d'excellente augure et le travail peut commencer C'estendenant un petit village à l' хоть aussi On sort l'instrument, nettoyé soigneusement avec un peu de terre. Le stylet est introduit dans l'oeil au niveau de la part splanare. Et d'énergiques mouvements de bascule le font chuter dans le vitrail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un peu de salive pour déinfecter le tout et l'opération est terminée. On évalue immédiatement le résultat en montrant les doigts de la main. Les réponses sont encore un peu usidantes, mais le guérisseur chirurgien semble satisfait. La fréquence des complications de cette méthode, difficile à apprécier en l'absence de statistiques à grande échelle, doit se situer aux alentours de 30%. 30% d'yeux perdus par glaucome, décollement de rétine, hémorragie du vitré et, beaucoup plus rarement, infections. Les complications ne surviennent. Que si la capsule du cristallin et la hyaloïde se sont rompues, en somme, si le guérisseur a été maladroit dans sa technique.